... Entre les musulmans et autres, en se disant que comment c'est petit, cet homme-là, c'était un homme avec la chair, on le voyait faire, ainsi de suite. Mais comment vous pouvez croire que c'est le fils de Dieu ? En oeuvre, quatre personnes, Abraham. Il y a eu après. Mais Bible, le Zobé, il y a eu le Père dans la foi. Je ne vais pas puer encore, mais cette fois-ci, j'aimerais donner mon fils comme une offrande qui va purifier car seul son sang est capable de pouvoir nettoyer. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Jean, chapitre 3, verset 16, il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la... Chers éternautes, nous vous saluons encore dans ces nouveaux numéros ici. J'espère que vous saviez là où vous êtes. Vous êtes sur Como Suisse Télévision, la chaîne de Maître John dont on salue maintenant. C'est votre humble servante avec votre émission sur l'oreille d'un disciple. Dans l'oreille des disciples, aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le prophète Kalala Boanerj, le prophète de l'église El Shaddai. L'église El Shaddai, nous allons le trouver à Banda Sikina, sur l'avenue Luango, numéro 5 et 9. Le prophète Kalala, aussi son père spirituel, qui est le pasteur Olivier Kabanga de l'église Céven. L'église Céven se trouve à Kassavoubou. Aujourd'hui, le prophète Kalala va décortiquer un thème. Le thème est intitulé Quelques vérités à savoir sur la foi. Notre foi doit avoir quelques vérités à savoir. Vous et nous, nous allons décortiquer cela avec le prophète Kalala de l'église El Shaddai, qui se trouve à Banda Sikina, sur l'avenue Luango, numéro 109. Nous saluons aussi toute l'équipe technique de Combo Suisse Télévision. Là, nous voyons notre caméramène Osémido Énergie, qui travaille très bien. J'espère que vous le sentiez cela. Nous saluons aussi notre superviseur, Papa Papi, le Combo, nous te saluons. Je salue tous les hommes de Dieu, comme nous parlons de la part du Seigneur. Aujourd'hui, très chers internautes, nous sommes dans la ville, province de Kinshasa, plus précisément en ADC, la République démocratique du Congo. C'est là que vous allez trouver la station de Combo Suisse Télévision. Encore une fois, salut à vous. Chers internautes, vous savez que moi, je demande toujours vos robes, parce qu'aujourd'hui, dans l'oreille d'un disciple qui est présenté par votre humble servante Servadi Bouana, qui est là. Et vous, le Servadi, le Servadienne, merci de pouvoir attirer votre attention envers nous. Et nous avons demandé à notre caméramène, au Zola Bissot, invité Nabi Soya Nelo, Papa, prophète Kalala Bonerj, qui est là déjà dans notre plateau. Bonjour, Papa Kalala. Bonjour, Sœur, bonjour. Oui, merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Santé, vous allez sur Combo Suisse Télévision. Vous allez parler d'un thème intitulé « Quelques vérités à savoir sur la foi? » Déjà, premièrement, en ce qui concerne la foi, il y a un verset biblique qui nous donne déjà une lumière sur ce qui concerne la foi et nous allons essayer de décortiquer beaucoup plus parce que je ne peux pas donner une définition de la foi venant de moi-même. Je dois toujours me référer par rapport à ce que la Bible dit et vu avec l'expérience que nous avons avec le Seigneur, je crois qu'on peut peut-être pas rajouter, mais essayer de révéler encore ce qui est caché en ce qui concerne la foi. La Bible déclare dans Hebreu 11, le verset premier « Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de seules qu'on ne voit pas. » Déjà, la Bible nous donne un détail que la foi est une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas. Croire déjà, je ne sais pas comment je peux l'exprimer dans d'autres mots, mais l'effet de pouvoir accepter quelque chose que tu ne vois pas, c'est déjà ça la foi. Vous avez un peu compris tel que l'homme de Dieu a pu décrire la foi. Les vérités à savoir sur la foi. Vous avez dit que la foi c'est une chose qu'on ne peut pas voir, mais dont il y a des vérités à savoir. Que voulez-vous dire par là? Bon, par là, j'aimerais parler de certaines choses qui sont comme des principes. Vous savez, la foi, la foi, c'est comme une folie devant les hommes. Vous voyez? La foi, c'est comme une folie devant les hommes. Un homme qui a la foi en Dieu, c'est un homme qui peut poser des actes où les gens ne peuvent pas cadresser là avec certains principes bibliques. Vous voyez? Déjà, pour aller plus loin, j'aimerais donner l'exemple de la femme de perte de sang, par exemple, dans la Bible. Elle a vu le Seigneur Jésus-Christ qui marchait. Il y avait une multitude de foules qui touchaient le Seigneur Jésus-Christ. Mais elle, face à son problème, elle s'est dit si je peux me permettre de toucher seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. C'était une folie. Mais comment tu fais-t-il qu'il y a des milliers de personnes qui touchent le Seigneur Jésus-Christ? Ils ont des problèmes. Mais du coup, tout de suite, ils ne voyaient rien. Mais toi, tu crois quand même que si tu touches le Seigneur Jésus-Christ, tu seras guéri. Et elle a manifesté cette foi. Elle a démontré cette foi. Et du coup, elle a obtenu ce qu'elle cherchait. Pourquoi? Parce qu'elle avait tellement cru et que c'était une folie. Vous voyez. Et c'était une folie devant les gens. Donc, par là, j'ai parlé de quelques principes où la foi peut te faire passer au-delà de ces principes-là. Un deuxième exemple, il s'agit d'un voleur. À la croix de Golgotha, il y avait deux personnes, deux brigands, deux voleurs avec le Seigneur Jésus-Christ aux milliers. Ça fait trois. Et parmi ces deux personnes, l'un d'eux a cru en Jésus en lui disant je sais que toi, tu n'es pas un voleur. Je sais que toi, tu n'es pas comme l'âne de nous. Toi, tu es le fils de Dieu. Christ, la Réada a dit toi, tu as cru en moi. Toi, tu lis telle chose de moi. Ce soir, tu seras avec moi dans la gloire du Père. Alors que nous, aujourd'hui, de nos jours, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît, homme de Dieu, est-ce que ce qu'a dit ces voleurs-là sur la croix, il était motivé par la foi? Oui, c'est là où je me dis que cet homme-là a exprimé sa foi envers le Seigneur Jésus-Christ. Il a cru que lui, il est fils de Dieu. Il n'a pas simplement parlé en sachant que c'est un fils de Dieu, le Seigneur est parmi nous. Mais il y a de ceux aussi qui savent qu'il y a un Seigneur Jésus-Christ comme le voleur. Est-ce que le voleur avait la foi ou bien il a juste parlé? Il voulait juste parler à son ami que lui, quand même, il est le Christ. Non, vous savez, déjà croire qu'il est le Christ, c'est la première base qu'il nous faut. On ne peut que croire en Dieu en croyant au travers de son fils Jésus-Christ. Parce que comment s'est-il un homme comme Jésus-Christ? En le regardant, c'était un homme avec la chair, avec tout. Mais toi, tu crois que ce n'est pas un homme, c'est le fils de Dieu. Vous voyez? Déjà, l'effet de croire qu'il était Christ, c'était déjà la folie devant les hommes, croire qu'il est Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de débats entre les musulmans et autres en se disant comment s'est-il que cet homme-là, c'était un homme avec la chair, on le voyait faire ainsi de suite. Mais comment vous pouvez croire que c'est les fils de Dieu? Alors, ces voleurs-là à croix, il a dit non, je ne crois pas que tu es comme l'âme de nous. Moi, je crois que tu es les fils de Dieu. Alors, Christ en récompense a regardé ses voleurs et a dit toi, ce soir, tu seras avec moi dans la gloire du Père. Alors, les apôtres devaient attendre que Christ parte d'abord, que Christ aille préparer la place. Ils devaient attendre que le Seigneur d'Esprit vienne. Tout ça, ce sont des processus. Mais cet homme-là, ces jours-là, il n'a pas pris des baptêmes de feu ni des baptêmes d'eau ni quoi que ce soit. Mais à cause de l'expression de sa foi, Christ l'a dit ce soir, tu seras avec moi. Toi, tu n'attendras pas le Seigneur d'Esprit. D'ailleurs, toi, tu seras avec moi au ciel. Toi, tu n'attendras pas le baptême d'eau. Toi, ce soir, tu seras avec moi au ciel. Donc, à cause de la foi, la foi a brisé certains principes. C'est par là que je dis quelles sont les vérités sur la foi. En vous écoutant parler, je voudrais d'abord vous poser une question. Est-ce qu'il y a des différentes sortes de la foi? Différentes sortes de joies? Je pense bien et bien oui, mais moi, ce soir, je parle beaucoup plus de la foi en Dieu. Tu viens de la foi en Dieu. Et tu ne peux pas croire en Dieu si tu ne crois pas en son Fils Jésus-Christ. Expliquez-nous d'abord, n'est pas croire en Dieu si vous ne croyez pas en Jésus-Christ. C'est-à-dire, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Jean chapitre 3, verset 16 Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu au ciel, il a tellement aimé le monde, il a vu le monde dans les péchés. Parce que nous avons vu dans certaines époques de la Bible et de l'Ancien Testament Dieu détruit le monde à plusieurs reprises. Dieu a envoyé les déluges et détruit Sodome et Gomorre à cause du péché qui remplissait la terre. Alors Dieu a tellement vu que le péché est en train de s'accroître sur la terre. Alors il s'est dit cette fois-ci je ne veux pas tuer encore mais cette fois-ci j'aimerais donner mon fils comme une offrande qui va purifier car seul son sang est capable de pouvoir nettoyer l'humanité tout entière. Alors Dieu envoya son fils unique Jésus-Christ. C'est comme ça quiconque croit en Jésus-Christ ne mourra plus il vivra éternellement. Donc tu ne peux pas croire en Dieu si tu ne passes pas par Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit dans sa parole Jésus-Christ est le chemin la vie et la vérité. Donc Jésus-Christ est lui-même le chemin qui nous conduit vers la vérité la vérité qui nous amène dans la vie éternelle. Donc vers Dieu. chers internautes j'espère que vous êtes là avec nous en train de suivre cette prédication je peux dire cette émission aussi avec le prophète Kalala Boarnierch je crois vous êtes là avec nous et nous allons continuer sur les thèmes quelques vérités à savoir sur la foi quelles sont les vérités à savoir sur la foi déjà la première je viens d'en parler et la deuxième j'aimerais parler de la foi qui vient de ce qu'on entend la Bible dit dans Romains 10-17 la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend c'est la parole de Dieu la parole de Christ et voilà lorsque la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend c'est-à-dire j'aimerais me le lire en l'immunala kondima izohuta nama kammo oduzo yoga voilà donc déjà défi na kagimisu nama uke lo mouwe kondima nama izohuta nama uke nama uke bon je ne vous pose pas une question parce que vous êtes journaliste mais j'aimerais poser une question aux internautes à ceux qui nous suivent si la foi peut venir de choses qu'on entend c'est ça veut dire que la foi peut être aussi détruite par ce qu'on entend aussi ouais de la même manière que tu peux entendre quelque chose la parole de Dieu ça te donne la foi si tu entends une mauvaise parole qui n'est pas de Dieu ça détruit ta foi c'est pourquoi étant que chrétien vous devez savoir que kondima ozon amu katsina yesu il faut batte l'amo penna kalite yama kammo uyo kapanamato Dieu a créé l'homme Adam a créé Eve Dieu a créé l'homme Adam a créé Eve parce que quelqu'un qui croit en Dieu m'a créé et ça m'a rien n'importe quoi le diable lorsqu'il vient dans ta vie la première de choses c'est pouvoir entrer par la voix des oreilles il sait que tu as tellement accumulé la parole de Dieu et la meilleure de choses qu'il peut faire c'est pouvoir neutraliser cette parole en toi par les choses que tu peux entendre le diable étant diable avec ces petites puissances c'est qu'il a tant qu'il a tenté Yessou et le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas laissé séduire par cela vous voyez certaines vérités sur la foi vous devez savoir que la foi vous allez la conserver non seulement en criant même par la qualité de choses que vous entendez il y a un moni chrétien comme toi dans la musique mignon solide un tel la voix qui chante je n'entre pas dans la musique profane mais ce n'est pas bon pour un chrétien je peux d'abord dire quelque chose il y a aussi des musiques profanes aussi qui aident je ne pense pas il y a une musique profane qui a été détruite et à travers la musique l'homme a dit non, non, non je ne peux pas chasser ma femme donc la divorce est souhaitée est-ce que ça n'a pas aidé ? en tout cas je ne sais pas mais moi je pense que pour ne pas aller trop loin j'aimerais ouvrir une petite vérité et puis on passe un homme je crois il s'appelle Mozart c'est parmi l'un de grand pianiste qui a peut-être fait le piano si je ne me trompe pas vous allez m'aider il a dit une chose que derrière chaque note derrière chaque accord il se cache un esprit vous devez savoir que derrière chaque visite il n'y a pas un visite il n'y a pas un instrument il n'y a pas un âme 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 alors moi je connais beaucoup de musiciens profanes je ne présente de ne pas s'écrire moi je connais certains que j'apprécie j'apprécie même de nos jours c'est vrai que leur musique ne m'intéresse plus depuis que j'ai quitté le monde mais je ne peux plus écouter parce que inspiration il y a pour moi une musique il n'y a pas un monté esprit il n'y a pas un message il n'y a pas un monté il n'y a pas un âme il n'y a pas un âme mais il n'y a pas un âme moi je ne parle pas mais je ne parle pas derrière chaque langue derrière la musique il n'y a pas un âme il n'y a toujours des esprits qui se communiquent il n'y a toujours un transfert d'esprit Il y a des problèmes de ressentir, il y a des problèmes de ressentir parce qu'à chaque note, il y a une musique, chaque accord, il y a toujours un transfert d'esprit, des choses qui se passent. Il y a des problèmes de ressentir, il y a des problèmes de ressentir, mais il y a des problèmes de ressentir. Moi je connais beaucoup, je me présente et citer les gens, quelqu'un comme Jean Goubal, c'est un vieux, un père que je respecte beaucoup dans la musique. Il n'insulte pas, il donne des conseils, je connais beaucoup et plusieurs que j'apprécie. Mais nous en tant que chrétiens, nous ne sommes pas censés écouter la musique profane parce que derrière chaque musique, il se cache un esprit. Quand vous parlez de ce que l'on entend, qu'est-ce qu'un chrétien peut toujours entendre pour qu'il puisse préserver sa foi? Voilà, un chrétien doit toujours entendre ce qui l'instruit et même beaucoup plus, ce qui présente Christ au centre. Voilà, c'est là où même j'aimerais révéler certaines vérités encore de la foi. Je suis dans Exode chapitre 15, le verset 25. Exode chapitre 15, le verset 25. Là il s'agit des enfants d'Israël, Il y a un des enfants de damaged-d'agons d'imbabwe et il dit à l'arrivée de Montréal, Il dit qu'il dit à Montréal et que Dieu dit à Montréal pour Montréal et que Dieu dit à Montréal, C'est-à-dire qu'il dit à Montréal, Le dans les enfants d'imbabwe et qu'il dit à Montréal Qu'est-ce que cela veut dire ? Êtant chrétien, étant enfant de Dieu, nous devons toujours consommer l'eau comme l'image de la parole de Dieu. Nous devons toujours consommer l'eau dont nous trouvons la croix à l'intérieur. Donc si dans l'eau, si dans la parole, Jésus-Christ n'est pas présenté au centre, ne consommons pas. Je viens à l'Evangile 18, tu me prêches la bénédiction, oui, mais la finalité de ton message, c'est basse-t-il ? C'est toujours une histoire d'argent. Mais l'Evangile est gratuit et l'Evangélisation payante, quand on parle de l'argent dans l'Evangile, c'est mauvais ? Bon, ce n'est pas du tout bon. Je ne sais pas d'abord, premièrement. De deux, je pense que l'Evangile de Dieu marche avec l'argent. Parce que tout le monde a rendu bien, même dans la case de la Bible, il y a su, il y a mon cours, il faut faire des taxes. Donc déjà, imaginez qu'aujourd'hui, pour que je vienne participer à l'émission, je devais payer le transport, je devais faire ceci, c'est là. Donc moi, je pense que l'œuvre de Dieu est en boulara, en ambo. C'est pourquoi Dieu nous donne au sein des bébés, des fidèles, des hommes et des femmes, qui sont capables de pouvoir servir Dieu avec de l'argent. Ceux qui, dans la Bible, prennent au nombre de l'œuvre, ils ne disaient pas qu'ils ne devaient 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 pas. Est-ce que l'Evangile de Dieu, c'est peut-être le destin de Dieu tel que le Seigneur a pu, établir dans ces temps-là. Très chers internautes, nous sommes là, nous continuons toujours dans votre mission, l'oreille d'un disciple, dans votre âme, les servantes appuies reçues pour vous, le serviteur de Dieu, le prophète Kalala de l'église El Shaddai qui est là devant nous. Prophète, il y a eu quelque chose qui est vraiment encore que parole faut Jésus-Christ au centre, tout ça. Je mets un peu notre question au revoir. Jésus-Christ à Zaba au centre, est-ce qu'il y a des religions où on croit qu'à Dieu ou Dieu le Père ? Ouais, ouais, je sais. Donc il n'y a pas la vérité là-bas ? Ouais, ouais, il n'y a pas la vérité. Parce que la Bible elle-même nous dit qu'on doit croire en Jésus-Christ. Il a donné son fils, il n'y a pas de croire. Pas la foi. Ils ont une mauvaise foi, voilà. CONDIMA MOURO YAMA BÉ OUBASA MOU. NANI HEW. pace. 1.2.2.2.3.3.4.4.4.4.2.1.2.3.4.4. Car, dire à Tante et mieux de monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc, au-delà, on dit, mais là, il y a eu, 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 il y a eu 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 eu. Chers internautes, vous êtes là avec nous, nous continuons encore et encore, et nous saluons aux ennemis de l'énergie, nous tolons sur la vidéo, une autre image qui t'occupe, je vous assure, je sais que vous confirmez, vous allez. Nous sommes là en train de parler d'un sujet avec l'homme de Dieu, dont le terme est intitulé « Quelques mérités à savoir sur la foi ». Prophète, comment vous avez dit ? Comment vous avez dit, comment vous avez dit ? La Bible est en train de trouver un témoignage, par exemple, La personne a fait un exemple dans le groupe de l'étoile et une salle de l'étoile. Pour le témoigner à Jésus, il n'y a pas d'un condiment. Il n'y a pas d'un condiment. Il n'y a pas d'un condiment pour lui. Qui va prouver condiment? Pour prouver condiment, il faut exercer. Il faut exercer. il faut savoir où on a l'impression que l'on a essayé de faire à la montagne dans la montagne et la montagne à la montagne ce qui m'a dit que l'on a demandé l'image la m'éviter ou expliciter une image d'aujourd'hui à moi moi qui a 12 ans mais il sait s'est dit à elle que je dois toucher je serai juste le bout et je serai guéri. Bon, les grains, il y a pas de froid. Est-ce que tu as pris ta carte d'un exemple? Si, si, si. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, moi, si j'ai une carte d'un exemple, j'ai acquis des condiments, mais je t'assure, si j'ai un condiment, ils sont bien. Ils sont bien. Pour la première fois que j'ai eu, j'ai eu un condiment, un centenier, je crois, parce qu'il y a des soldats, Et ça y est, le Seigneur Jésus-Christ, guéris-moi et guéris mon serviteur qui est resté à la maison. Alors, c'est-à-dire que j'ai des soldats, j'ai des gens qui sont bien. Il y a des gens qui sont bien. qui sont bien. Mais il y a des gens qui sont bien. 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 Et la Bible précise qu'il était étonné de voir une fois pareil. Il y a des gens qui sont bien. Il y a des gens qui sont bien. Il y a des gens qui sont bien. qui sont bien. C'est une ferme assurance. Donc, il y a des assurances. Il y a des gens qui sont bien fermés. Il y a des gens qui sont bien fermés. Il y a des gens qui sont bien fermés. Il y a des gens qui sont bien fermés. Il y a des gens qui sont bien fermés. Mais ce n'est pas le père dans la foi. Il y a un père dans la foi, le père dans la foi. C'est le père dans la foi. C'est le père dans la foi. C'est le père dans la foi. Pourquoi ce n'est pas Abel la première personne? Parce que vous avez la recommandation, la révélation. Vous pouvez dire que vous avez pour autant à l'offrir. Vous pouvez l'envoyer. La Bible n'est pas l'envoyer. Mais pourquoi la Bible est Abel ? Abraham, pour exprimer le condiment, pour pratiquer le condiment. Quatrième position, les pères dans la foi. Parce qu'en termes de condiment, on n'est pas prégné par ordre d'apparition, mais on est prégné par ordre de révélation. La manière dont tu détermines, dont tu exerces ta foi, détermine comment est-ce que tu dois vivre certaines choses. Dans la foi, il y a certaines vérités. Si tu ne les comprends pas, tu risques de passer à côté de ta vie. La Bible dit que vous êtes comme de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. C'est parce que chacun de nous ne sait pas comment mettre sa foi en pratique. Vous êtes de Dieu. Donc, c'est un homme de Dieu, qui a dit qu'il n'est pas un homme d' Bitte, qu'il ne faut pas exercer sa foi. Il est obligé de donner des problèmes. La Bible est plus loin. Les autels communistes commentent que Marie-Marie, qui a dit que La Bible dit dans Marc qu'elles étaient en train de se poser la question entre eux. Qui nous roulera la pierre ? Et alors qu'on a mis toutes les questions, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'un ange de l'Eternel est venu du ciel à rouler la pierre et c'est à suivre. On a dit qu'il n'y a pas de soucis qu'on a dit qu'il n'y a pas de soucis. Donc il y a certaines choses dans la foi, tu peux te soucier de certaines choses que Dieu a déjà résolues et tu ne le sais pas. Donc, je suis dit que tu as dit qu'il est ok pour qu'il ne faut pas être barré. Je crois que je suis une maison de grâce à ma salle à ma mère. Mais on a aussi inquiété qu'il n'y a pas de soucis, qu'il n'y a pas de soucis. Je pense que c'est à cause de cette chose qu'on a récompensé. Quelles sont les rôles du Saint Esprit dans la foi? Les rôles du Saint Esprit. Chaque chose dans la Bible, il y a une particularité, il y a une diversité, il y a une façon dont on a coopéré. Nous pressionons par croire en Jésus-Christ et après avoir croire en lui, Lélo, tu es gratis, mon sens de tes poissiers ailleurs. C'est vrai qu'on peut prier et puis Dieu va envoyer son esprit sur la personne, le nouveau converti. Il y a un esprit qui nous a dit qu'il n'y a pas de soucis 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 qu'il n'y a pas de soucis. Les rôles du Saint Esprit ont dit qu'il n'y a pas de soucis qu'il n'y a pas de soucis. Et qu'il y a un esprit qui s'est dit qu'il n'y a pas de soucis. Il y a un esprit qui se trouve dans le premier temps que l'on a dit qu'il n'y a pas de soucis. qu'ils ont notre counselé, nous avons pu faire des projets sur nos courses. Nous avons laissé pour nous faire la séparation d'une personne que nous savons. Il existe cette raison de la solution de nous, c'est le Saint Esprit, non? Oui, nous pouvons nous permettre de nous faire la joie de nous, nous croyons nous aider, nous aiderons nous aider auparavant, et nous aiderons nous aider, nous aiderons nous auparavant. Chers internautes, j'espère que vous jouez et vous êtes là. Je pense que c'est la vérité qui est la vérité qui est la vérité qui est la vérité. Je pense que c'est la vérité qui est la vérité qui est la vérité qui est la vérité. Je pense que c'est la vérité qui est la vérité qui est la vérité qui est la vérité. Tu auras la facilité de leur apporter la bonne nouvelle. Je crois que c'est l'une des choses qui va vraiment beaucoup aider les enfants de Dieu. Là où vous êtes, là où vous nous suivez, je pense qu'il y a des chrétiens. S'il n'y a pas de chrétiens, j'aimerais même faire une prière avec vous, que vous puissiez recevoir le Seigneur Jésus-Christ, c'est même sur, devant vos téléphones, vos téléviseurs ou encore si vous suivez cette émission depuis votre ordinateur. Si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais que tu pries avec moi, dis après moi Seigneur Jésus. Je reconnais que tu es le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Je crois en toi. Désormais, j'abandonne ma vie entière en toi. Conduis mes pas. Brise mon orgueil. Brise tout ce qui m'empêche de m'accrocher de toi. Éloigne-moi de toute vie de péché. J'aimerais t'appartenir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers internautes, moi je dirais que vous êtes vraiment bénis, bénis. Comment si je suis béni à travers la parole de Dieu, la parole de Dieu rajeunie, la parole de Dieu donne la joie, la parole de Dieu nous donne toujours l'envie de rester sous le pied du Christ. Nous vous saluons et re-saluons encore. Merci de pouvoir donner votre attention à nous dans notre plateforme. Notre émission est intitulée L'oreille d'un disciple qui est présentée par votre humble servante Anne Lacerbadi-Bouana qui est là toujours devant vous pour parler de la part du Seigneur. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à Como Suisse Télévision. Nous sommes là encore pour vous, travailler pour vous, apporter la bonne nouvelle pour vous, propager la bonne nouvelle. Et partagez aussi cette émission. Pour hésiter, partagez l'émission et la bonne nouvelle, il faut qu'elle est partout dans le monde. Comme a dit le Seigneur, nous puissions propager la bonne nouvelle. Nous disons encore, merci à Maître John le Boss. Nous te saluons et à la prochaine. Bye.